Autre réaction chez les conservateurs, je retrouve Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et leader parlementaire. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. Quelle est votre réaction à vous, à tout ce qui vient de se passer au Parti conservateur? Évidemment, sur un plan personnel, pour moi, c'est une journée triste parce que je travaille directement avec Aaron O'Toole à tous les jours depuis bientôt un an et demi. C'est un homme exceptionnellement engagé pour le Canada, pour le Parti, pour les idéaux qu'il croit et qu'il défend. C'était un excellent père de famille aussi. Évidemment, pour nous tous, nous sommes proches d'Aaron. C'est un moment difficile. Maintenant, nous ne sommes pas des démocrates à géométrie variable. Nous sommes des démocrates. Le caucus s'est prononcé. Le verdict est tombé. Nous l'assumons et on regarde en avant. Et vous, est-ce que vous avez voté en faveur du départ de M. O'Toole ou pour qu'il reste? Non, absolument. Moi, je voulais qu'il reste. Je pense que M. O'Toole, comme tout le monde, avait ses forces et ses défis. Comme tout le monde, il a pris de très bonnes décisions, d'autres décisions qu'il prêtait à examen. Et c'est la vie politique qui conduit à ça. Et là, les gens se sont prononcés tel que le permet nos règles et nous assumons pleinement ça. Cela dit, moi, je pense que M. O'Toole aura joué un rôle important dans l'histoire et l'évolution de notre parti. Tout a déboulé, mais vraiment très vite, au Parti conservateur au cours des derniers jours, des cours des dernières heures. Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez à une telle crise au Parti? Un peu comme je vous disais, des gens qui prêtent à examen, puis des gens qui ont des difficultés avec certaines décisions, ce qui est le lot de tout le monde. Moi, comme je disais tout le temps, si vous avez un politien qui vous dit que je suis 100 % d'accord avec 100 % de déclaration de mon cher, puis 100 % de ce que disent 100 % de mes collègues, vous êtes sûr d'avoir 100 % devant vous un menteur. C'est humainement impossible d'être toujours en accord avec tout. Alors, des fois, il y avait des enjeux qui rendaient des gens tristes, et puis bon, une fois que vous les accumulez, bien, ça arrive à ça. Cela dit, notre parti est le seul parti à avoir cette règle qui permet, tel que prévoit la loi, qui permet au caucus de faire une revision du leadership du chef, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Une fois que le nombre est atteint, bien, vous avez le vote qui a eu lieu très rapidement. Alors, c'est sûr que ça peut paraître très rapide, mais on comprend que celles et ceux qui souhaitaient que M. O'Toole parle ont eu l'occasion de le faire au fil de huit ans. Pour ce qui est de la suite des choses, maintenant, mettons que la suite immédiate, au moment d'enregistrer cette entrevue avec vous, M. Deltel, on est en fin d'après-midi, donc vous vous apprêtez à choisir un chef intérimaire pour remplacer M. O'Toole, jusqu'évidemment à la course au leadership. On dit que vous êtes sur les rangs. Est-ce que vous êtes intéressé à ce poste intérimaire? Non. Je ne serais pas candidat à la course au leadership intérimaire, et je ne serais pas candidat non plus à la course au leadership du parti. Est-ce que ça veut dire que vous êtes donc sur les rangs des candidats potentiels à la succession de M. O'Toole? Non, je préfère les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui se préparent par rapport à ça, évidemment, depuis que M. O'Toole a annoncé qu'il quitte, les gens se préparent tant pour l'intérim que pour le poste, appelons ça permanent, des fins de discussion du chef. Donc, laissons la course se faire, mais je ne serais pas candidat ni à l'une ni à l'autre. Donc, c'est réglé? Oui, absolument. Qui vous verriez pour succéder à M. O'Toole? Évidemment, laissons les gens se présenter, mais après ça, on pourra les juger. Vous savez, une course au leadership, c'est ça qu'il y a de beau dans une course au leadership. C'est que vous avez des personnalités qui émergent, qui parfois sont un peu connues et deviennent très connues. L'exemple le plus sensationnel dans l'histoire politique canadienne, c'est Jean Charest, qui en 1993 était un brave jeune ancien ministre du gouvernement amelroné et puis a tenté à 34 ans de se présenter. Il est arrivé à 80 votes, c'est-à-dire 80 personnes. Si la première personne avait changé d'idée, il devenait premier ministre à l'âge de 34 ans alors que personne ne l'avait vu venir. Alors donc, laissons la course au leadership se faire. Laissons les candidats qui veulent briquer les suffrages le faire. Écoutons-les, annonisons-les et exentions la meilleure personne pour nous diriger afin de pouvoir diriger le Canada. Donc, nous convaincons nos militants, nous convaincons également la majorité canadienne. Bon, et entre-temps, justement, on a le sentiment que le Parti conservateur est plus divisé que jamais. D'un côté, évidemment, il y a l'aile plus à droite, plus religieuse. De l'autre, l'aile plus progressiste. Comment vous allez faire au Parti conservateur, Gérard Deltel, pour réunir le Parti? C'est évidemment le chef qui assume cette responsabilité-là. Le chef doit faire conjonction et avec toutes les franges de quelques partis que ce soit. Il n'y a pas un parti qui est une brique. Tous les partis ont toutes leurs textures, que ce soit le Parti libéral, le NPD, le Bloc ou enfin. Vous savez, il y a des gens, pour faire d'histoire, mais il y a des gens dans des partis politiques qui ne sont pas les miens, qui disent « je suis pas mal plus à droite que vous le pensez, je suis pas mal plus conservateur que vous le pensez. » C'est normal. Dans la vie, vous avez des familles, vous avez des gens qui font que certaines textures plus à droite, certaines textures plus à gauche. C'est ça, l'avis d'un parti politique. Alors, c'est la responsabilité du chef de fédérer tous ces gens avec les objectifs communs, ce qui rassemble les gens chez nous, comme chez les adversaires, pour aller de l'avant. Alors, laissons la course au leadership se faire. Évaluons les meilleurs potentiels de celles et ceux qui se présentent pour savoir qui serait capable justement de maintenir cette unité dans quelque partie que ce soit, mais principalement le nôtre, en vue de convaincre une majorité de Canadiens. Et c'est ça, une course au leadership. Certains disent que le parti est sur le bord de l'implosion. Est-ce que c'est le cas? Parce que la crise, même aujourd'hui, est assez majeure. Est-ce que c'est le cas que le Parti conservateur est sur le bord de l'implosion? Écoutez, vous avez une décision qui a été prise ce matin par la majorité des députés, et la résultante, c'est que le chef a quitté et il y a une course au leadership qui s'annonce. Alors, ce n'est pas une question d'implosion, c'est une question qu'il y a une décision qui a été prise, et maintenant il y a une course au leadership. Une course au leadership, on comprend, là, ce n'est pas, comme on dit en mauvais français, une marche dans le parc, ce n'est pas un walk in the park, là. On comprend qu'il peut y avoir parfois des tensions, parfois des débats d'idées, parfois des frictions. C'est le propre d'une course au leadership, mais c'est aussi le propre de mettre de l'avant des idées nouvelles, qui est prêt à l'examen. Mais c'est ça qui est une course au leadership. Les gens qui vont défendre des idées par ces nouvelles vont pouvoir être analysés sous le regard des militants pour dire « est-ce que je suis à l'aise avec cette personne-là? » en vue de pouvoir convaincre le maximum de Canadiens. Et c'est ça, une course au leadership. Il nous reste quelques secondes, c'est une crise qui survient quand même au parti, alors que les travaux du Parlement viennent tout juste de reprendre après la pause des fêtes. Est-ce que ça va vous empêcher, les conservateurs, de faire votre travail d'opposition officielle? Absolument pas, puis je pense qu'on le démontre très bien à toutes les périodes de questions. Nous avons vu des gens déposer des questions très pertinentes et des ministres qui ne répondent pas. Moi, je pense simplement à Luc Berthold, le député de Mégantic-Lérap, qui hier et encore aujourd'hui, avec le premier ministre, a réussi à le mettre en boîte sur la question du coût de la vie. Ça, c'est des députés du Québec. Ça, c'est des députés conservateurs qui font leur marque à la Chambre des communes. Et ça n'a fait que commencer. Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et leader parlementaire des conservateurs à Ottawa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci. Au revoir, Mme Béjeune. Au revoir.